Salut, c'est le matin. Dis donc, tu regardes cette émission un peu plus tard que d'habitude, pourquoi ? Non parce qu'on est samedi. C'est le samedi 14 décembre et t'étais un petit peu fatigué, t'as fait la fête hier soir. T'as bu beaucoup de chouchen parce qu'on est en Bretagne, et ouais. Alors du coup, c'est la bagnose de l'avant un peu plus tard que d'habitude, mais on te fait des bisous quand même. Allez, Kingle Bell. On a eu pas mal de héros des films, hein. Allez, moi je pars sur... On a parlé sur Hawkeye. Hawkeye toi ? Ouais, elle a toujours pas eu Hawkeye. Et moi, l'homme fourmi, alors, Ant-Man. Encore du Spider-Man, mec. Ah, c'est sa copine. C'est Spider-Gwen. Elle est trop chouette, elle, je trouve. Elle est très jolie. Cette loi improbable, nous partons toujours aux Etats-Unis. Il est rigoureusement interdit de conduire une voiture avec les yeux vendés. Ah ah ah, merci. Alaska. A Fairbanks, il est illégal de donner de l'alcool à une souris. Après, elles sont bourrées, c'est chiant. Elles vomissent partout. Ouais, c'est dégueulasse. Il est légal de tuer les ours, mais il est illégal de les réveiller pour les photographier. Eh ben... Il est illégal de pousser un orignal vivant en dehors d'un avion en mouvement. C'est quoi un orignal ? C'est un putain de cerf géant avec des bois de ouf. Ah 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 ! Allez, allez ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ça a dû arriver. Bah, s'ils me font la loi, ouais, c'est peut-être. En Arizona, à Tucson, il est illégal pour les femmes de porter un pantalon. À Globe, toujours en Arizona, il est illégal de jouer aux cartes dans la rue avec un indien. J'ai l'impression que c'est un début de blague. Ouais. On a pas envie de voir des indiens, ici. À Glendal, pour terminer, il est illégal de conduire en marche arrière. Du coup, les cases en épi, c'est chaud. Est-ce qu'une manœuvre est considérée comme conduire en marche arrière ? Bah, ça dépend quand on te voit, quoi. La recommandation du jour, c'est la bande dessinée. Dieu n'aime pas papa, dessinée par Camille Mogg et scénarisée par Davy Mourier. Et même dessinée un petit peu par toi, mon petit. Et dessinée un petit peu par moi au milieu, ouais, c'est vrai. Bah, ça, c'est un dessin de moi. Donc, cette bande dessinée, elle est un peu spéciale dans mon univers, parce qu'on n'est pas dans de la grosse blague. On est dans une histoire qui pourrait être vraie, qui a été inspirée par des faits réels, on va dire. Et ça parle de l'histoire d'un enfant qui vit seul avec sa mère, et sa mère très croyante, très très croyante, catholique. Et le problème, c'est que le papa a fait... Attends, attends, non, t'es en train de spoiler, mec. Je suis obligé de spoiler, parce que la BD, c'est pas vendu. Parce que j'ai pas spoilé, et je pense que j'aurais dû spoiler au départ. Mais non, dis aux gens, je me suis trompé sur le titre, voilà, ça arrive. Et bah, vous l'achetez. C'est une super BD, c'est dommage. Moi, j'étais trop comme un ouf de découvrir ça. Bref, et cette BD, c'est fou, parce que la dame qui a créé Tom Tom & Nana l'a lu, et m'a envoyé des mails à la suite de sa lecture, en me disant que c'était une de ses BD préférées qu'elle avait lu, et tout, voilà. Elle est super, cette BD. Allez, on passe à la bad news de... VIVION ! Un homme ne comprenait pas ce qu'il se passait, c'est un Thaïlandais, et toutes les nuits, il arrivait pas à dormir une nuit complète. Au milieu de la nuit, à chaque fois, il s'étouffait. Il se réveillait en faisant... Comme si quelque chose l'empêchait de respirer, comme s'il faisait des rêves hyper angoissants, qui le bloquaient dans sa respiration. Ça a duré tellement longtemps, qu'il en a eu marre, et il a décidé d'installer une caméra dans sa chambre, pour se filmer en dormant, pour voir ce qu'il se passait, pour voir si c'était des rêves, s'il y avait une position qu'il prenait, etc. Voici pourquoi ils n'arrivaient pas à dormir. Voilà, donc on aime les animaux, mais faisais gaffe ! On se donne rendez-vous demain dimanche, sûrement encore plus tard qu'aujourd'hui. Allez, salut ! A demain ! Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?